Dans le travail de respiration anthropique, ce que Groff a retrouvé justement à partir du molécule chimique, à partir du LSD, il s'est rendu compte quand le LSD a été interdit qu'il avait retrouvé ce qui se fait depuis la nuit des temps avec les chamans, dans toutes les traditions, on utilise l'hyperstimulation, l'hypostimulation, etc. Et c'est vrai que quand on met les personnes dans ce contexte et dans ce cadre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est comme ces dames dont tu parles dans le temple, ou les dames autour du baquet de Mesmer, c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens peuvent ouvrir les portes de leur psyché et mettre à jour eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui pousse problème. Donc la question, c'est de savoir comment accompagner. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est vrai que le travail que le thérapeute fait à ce niveau et la façon dont il va avoir de se connecter à ce moment-là, dans le moment de la séance, avec ce qui se passe, et accepter que ce qui va surgir, ça surgit du groupe et de l'individu, et qu'il a accompagné ça, même s'il ne met pas de mots, et accompagné jusqu'à son développement et déploiement ultime, et bien une fois qu'on a fait ça, c'est vrai qu'on a une efficacité remarquable du groupe, de la séance et de chaque individu. – Mais la limite est sociale. – Voilà. – Parce que le problème, quand je vois certains hôpitaux de jour à Paris, que je connais bien, où je vois les patients qui sont pris en charge par des thérapeutes psychanalystes, peu importe l'obédience, mais qui sont des psychoses avérées, souvent infantiles, qui sont là depuis vingt ans, trente ans, qui sont dans une cour, qui sont assis sur des chaises, on a envie de leur dire, mais sortez, explosez, oui, en plus. Et on n'a pas les structures qui conviennent, en fait, à la prise en charge de ces personnes, parce qu'elles sont coupées de toute la sensorialité de la nature, justement, là où elles pourraient trouver des appuis, je dirais. – Sous-titrage Société Radio-Canada